... Bonjour à toutes et à tous, et très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Une page se tourne pour moi aujourd'hui, après 12 années de présidence du DFCO, 12 années riches, riches en émotions, riches en émotions positives, en émotions des fois un peu plus compliquées, avec des hauts, des bas. En tout cas, je n'ai pas vu passer ces 12 années, et c'était vraiment une expérience très enrichissante pour moi, très prenante aussi. Donc je tiens déjà à remercier l'ensemble des salariés du club qui m'ont épaulé pendant ces 12 années. Bien sûr, les supporters, dont les Téméraires et les Ligonbots, c'est tous les amoureux du DFCO, tous les fidèles partenaires du club, sans eux, on n'aurait rien pu faire. Le maire de Dijon, François Rebsamen, un amoureux du club qui a toujours été aux côtés du club, et qui l'est encore et qui le sera encore demain. Voilà le conseil général, le conseil régional également. Tous les amoureux du DFCO. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotion pour moi. J'ai toujours travaillé dans le sens du club, essayé de le mettre au plus haut niveau. On a réussi à le structurer. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu cet effet médiapro qui a plombé beaucoup de clubs en France, et tout le foot français, on va dire, encore aujourd'hui. Nous, ça ne nous a pas aidés. Malgré tout, on a réussi à faire ce beau centre d'entraînement pour les professionnels, et puis le nouveau centre de formation. Ma fierté, c'est aussi l'équipe de D1 féminine. Vous savez que je suis attaché aux filles. J'adore ce qu'elles font. Elles, elles se sont maintenues, elles se sont toujours battues. Donc ça, c'est une très bonne chose. Un centre de formation qui tourne plutôt très bien maintenant, avec des jeunes qui commencent à sortir et qu'on voit arriver dans l'équipe professionnelle. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Au mois de juin l'année dernière, j'ai rencontré Pierre-Henri, je ne vais pas dire Pierre-Emmanuel, parce qu'on plaisante tous les deux là-dessus. J'ai rencontré Pierre-Henri, et quand je l'ai rencontré, je me suis dit que ça serait obligatoirement lui qui reprendrait le club. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est un Dijonais déjà, une famille Dijonnaise, avec Arthur et son papa, que j'ai connu il y a quelques années, 30 ans on va dire, quand je suis arrivé à Dijon. Donc pour moi c'était important. Un entrepreneur aussi indépendant, et j'y suis aussi très attaché. Et puis un passionné, quand il me disait qu'il venait mettre des panneaux, quand il était jeune au DFCO, et qu'il rêvait un jour de prendre la présidence. Voilà. On a tous des rêves, des fois on ne les atteint pas. En tout cas aujourd'hui, c'est le nouveau président du club, et j'en suis très heureux. Il a toutes les qualités, il a toute l'envie, toute la fougue, comme j'avais il y a 12 ans. Moi ça fait déjà un an et demi que ça me pèse, parce que quand on est président d'un club de foot, comme je dis toujours, le club ne nous appartient pas. Il appartient aux supporters, il appartient à une ville. Voilà. Donc quand il y a des réussites, c'est génial. Quand on est un peu plus dans le dur, c'est pour la famille. Je tiens à saluer aussi ma femme, Aline et mes enfants, Pierre et Victor, et Mathilde et Grégoire, mes enfants, qui ont vécu avec moi des bons moments, mais aussi des moments de souffrance qui ont été un soutien de tous les jours. Maintenant, il n'y a rien de... C'est chouette le foot. Ça passe très très vite. Donc sois rassuré. Je te souhaite de vivre plein de bonnes choses dès cette saison. Quand on est aux manettes, on ne voit pas le temps passer. Il y a plein de choses à faire. Je te souhaite le meilleur. En tout cas, je suis convaincu que c'est la bonne personne pour reprendre le club et j'en suis très 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 heureux. Déjà, Olivier, grand merci pour ta confiance parce qu'on parle de rachat, mais je pense que c'est plutôt une passation. Et effectivement, je crois que le courant humain est bien passé. Derrière passation, ça veut dire continuer, essayer de reprendre une aventure. Et Olivier l'a dit à raison, ça ne m'appartient pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'achète pas le club. Pour moi, le club appartient à Dijon, à ses supporters, aux joueurs, aux staff, même à vous, les médias. Et l'idée, c'est plutôt une charge que je récupère parce que je me sens redevable et responsable. Et l'enjeu, c'est de, dans un premier temps, et on reviendra et je vous présenterai un peu les quatre grands piliers de ce que je souhaite faire, l'enjeu, c'est surtout d'assurer la pérennité du club. Mais avant ça, je voulais te rendre un bel hommage aussi parce que cinq ans de Ligue 1, des beaux souvenirs à Gaston Gérard, battre le PSG, finir 11e. Et Olivier l'a dit, je pense qu'on ne mesure le rôle de président que quand on commence à mettre le doigt dedans. Et c'est beaucoup de pression, beaucoup de pression médiatique, vous l'imaginez, beaucoup de pression sur le rythme de vie et puis sur ce que ça implique. Parce que moi, je suis entrepreneur, donc je suis Dijonais, j'ai créé mes propres projets et si demain, un de mes propres projets devait être en difficulté, je l'ai créé et puis à la limite, je le ferme. Mais là, c'est pas pareil. Et là, il y a une responsabilité qui est plus forte. Donc l'idée de venir à Dijon, de porter ce projet, c'est parce que je suis Dijonais, effectivement, j'ai fait toutes mes études ici, je suis né ici, j'ai mon papa qui est ici, entrepreneur, mon frère, ma belle famille et puis la plupart de mes amis. Et puis par la force des choses, il se trouve que j'ai fini mes études sur Paris et commencé à travailler à Paris où j'ai monté Wizz Event, mais en gardant ce cœur à Dijon et en revenant régulièrement, que ce soit pour des vélotours ou des événements de famille. Et donc pour moi, ce rêve de gamin, parce que j'ai fait des études d'économie et de gestion du sport, j'ai fait beaucoup de sport, je suis un passionné de sport, j'ai joué dans un club pro de hand pendant un an quand j'étais à Paris, j'étais gardien de but, pas très bon gardien de but, je n'aurais pas pu en faire mon métier derrière, mais j'avais cette passion de l'économie, cette passion du sport et donc j'ai fait une maîtrise d'économie et de gestion du sport à Dauphine avec l'ambition un jour de pourquoi pas reprendre un club de foot, mais pas n'importe lequel parce que je ne me voyais pas aller reprendre la SCAN ou un club ailleurs en France, c'était Dijon parce que je suis Dijoné et que ça me paraissait logique et puis j'ai lancé WithEvent et puis par la force des choses, c'est un projet qui a bien fonctionné et sur lequel je vais essayer aussi de faire des parallélismes entre cette aventure entrepreneuriale, cet esprit start-up et puis d'essayer de l'appliquer au sport qui est un domaine particulier parce qu'il y a cet aléa sportif que vous connaissez mieux que moi et qui rend le truc passionnant mais aussi très difficile et donc j'ai eu la chance que WithEvent fonctionne bien et aujourd'hui, je suis toujours très opérationnel sur WithEvent mais j'ai la capacité parce que la boîte est bien structurée et que j'ai un très bon associé la capacité de mobiliser du temps, de l'énergie et également de l'argent sur ce projet parce que le club aujourd'hui est dans une division qui est compliquée qui est entre le niveau professionnel et le niveau amateur et donc il y avait aussi un enjeu économique sur ce projet et c'est un des quatre points de mon projet c'est-à-dire que mon premier enjeu c'est déjà que le club soit viable et évidemment l'objectif de Dijon mais comme de beaucoup d'autres clubs c'est de remonter et on ne sera pas les seuls à vouloir remonter parce que c'est une division qui est encore une fois très difficile économiquement vous n'avez plus de droit télé mais en même temps vous avez des charges très élevées parce que vous avez un staff, une infrastructure en la voie qui est de très haut niveau et donc l'enjeu c'est d'essayer de remonter mais pas en une fois c'est-à-dire que ce que je ne voulais pas faire c'est arriver, mettre le paquet une année et puis avoir l'accord autour du coup au bout d'un an en disant on a recruté les meilleurs joueurs la meilleure équipe le meilleur coach et puis en fait avec l'aléa sportif on ne monte pas forcément et donc l'enjeu pour moi c'était plutôt de m'assurer que le club puisse rester à périmètre constant pendant au moins 3 ans national et je pense qu'il faut aussi être dans une dynamique de construction et le choix de l'entraîneur il va dans ce sens-là Baptiste Rydira c'est quelqu'un qui a passé 8 ans à Saint-Privé qui est un bâtisseur qui est quelqu'un qui a des valeurs très fortes c'est-à-dire que pour le pour le faire venir ici on s'est bataillé et lui le crève-cœur humain et les valeurs qu'il avait ont fait que c'était très dur pour lui de partir de Saint-Privé et pour moi c'est des signes très forts et puis le fait que le président soit battu pour le garder à tout prix donc c'est cette logique que je veux apporter d'être dans un temps long avec des gens qui sont des bâtisseurs il avait un rôle de manager élargi donc avec une vision très large de ce qu'est un club sportif pas juste un entraîneur qui vient, qui prend des joueurs mais avec une vision très large de tous les autres aspects et puis c'est quelqu'un qui est jeune qui vient d'avoir le BEPF qui est le diplôme d'entraîneur professionnel donc avec une forme de dynamique et qui vient d'un petit club moi je veux aussi qu'on fasse venir des gens des joueurs qui ont faim qui sont plutôt sur des débuts de carrière qui ont envie de prouver qui ont envie d'aller chercher le niveau du dessus et c'est de lancer cette nouvelle dynamique dans le temps donc dans ce projet cette vision de faire quelque chose de viable elle est aussi là-dessus sur ce temps long l'autre partie du projet parce que je viens de l'événementiel c'est ce que j'appelle l'entertainment en tout cas le stade pour moi ce qui est essentiel c'est d'avoir un stade rempli de créer des émotions et c'est là-dessus que j'ai beaucoup insisté avec WizEvent on travaille avec les plus gros événements de la planète et donc on passe je vois on a 50 000 événements sur notre plateforme j'étais au Hellfest le week-end dernier et ainsi de suite donc on voit beaucoup de choses et l'idée c'est d'apporter beaucoup d'idées et de faire en sorte que quand on vient au stade on ne vient pas juste voir un match de foot c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'équipe gagne on est content l'équipe perd on est triste et l'idée c'est d'arriver à faire en sorte que ce soit un endroit où on vienne où il y a des animations une heure avant le match une heure après le match et d'arriver à faire en sorte que ce soit un rendez-vous et un moment important un moment important local et ça c'est un autre point qui est essentiel pour moi c'est un projet local clairement c'est-à-dire que le but du jeu c'est d'arriver à fédérer toutes les énergies en local que ce soit les entreprises que ce soit les bénévoles du club que ce soit vous les médias que ce soit les spectateurs en tout cas et puis les entreprises aussi parce qu'on va avoir besoin que les entreprises suivent Dijon a des vraies forces on a une qualité de vie je pense qui est assez dingue sur cette ville et puis on a des infrastructures et ça c'est le boulot qui a été fait pendant ces 12 années de présidence que ce soit la modernisation du stade ou encore ce centre de performance et le centre de formation dont on voit les premiers effets et une des raisons aussi qui m'ont poussé à avancer c'est ça c'est de me dire qu'il y a tout pour bien faire il y a des très belles infrastructures on a des collectivités qui suivent et c'est important qu'on suivit pendant plusieurs années qui jouent le jeu maintenant parce qu'elles sont conscientes aussi de tout ce que ça peut apporter et ça c'est aussi lien avec le social c'est-à-dire que ce projet je le fais pas pour gagner de l'argent clairement je le fais plutôt façon aussi de renvoyer la balle à Dijon et pour l'aide que j'ai eue parce que quand on a lancé Vélotour il y a de ça maintenant 18 ans quasiment on a été soutenu par la ville on a eu une petite subvention qui nous a permis de lancer le projet c'était Gérard Dupier à l'époque qui est toujours au stage je crois régulièrement et puis je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours et on se rappelait un peu le lancement de Vélotour et puis après Withevent parce que Withevent est venu de Vélotour c'est-à-dire qu'en faisant Vélotour on s'est rendu compte que les solutions de billetterie n'étaient pas adaptées et donc pas pour gagner de l'argent uniquement pour me faire plaisir et surtout faire plaisir aux gens ça c'est l'idée je sais que ça va être très compliqué parce que ça ne se décrète pas mais le foot est de ça de magique qui peut créer des émotions incroyables il y a des gens pour qui c'est un exutoire on le voit avec parfois des dérives mais c'est aussi pour certaines personnes le moment de bonheur de la semaine et donc l'idée c'est d'arriver à leur livrer ce spectacle faire en sorte que sur le sportif moi je n'aurai pas d'avis parce que je ne suis pas footieux je ne vais pas intervenir sur les choix de l'entraîneur et autres par contre j'aurai des convictions très fortes sur ce qu'on dégage sur les valeurs des joueurs sur mouiller le maillot en fait je veux qu'on soit fiers de ce qu'ils représentent pour nous je veux qu'ils se battent sur le terrain et je veux qu'à la fin quand on a perdu on a tout donné et je le dis souvent et c'est un autre parallèle avec Weezyven des fois on perd des appels d'offres on en a perdu un récemment pour Roland Garros puis on était tous déçus et en fait en discutant entre nous on avait fait le truc à fond et à partir du moment où on fait le truc à fond je considère que le truc est fait il y a une part d'impondérable qui est l'aléa sportif l'arbitre toutes ces choses là mais en tout cas je veux qu'on soit très solide sur nos valeurs et puis sur le sportif se servir de la jeunesse on a un centre de formation Dijon ne peut pas rivaliser par un tissu économique comme à Paris ou comme dans les grandes capitales européennes on n'a pas une culture on n'a pas un bassin minier ou un bassin industriel aussi fort que dans des villes comme Lens ou Saint-Etienne qui crée ce côté populaire avec un supporterisme très développé donc ça je veux aussi on va essayer de le faire mais ça ne se décrète pas ça sera dans le temps long et donc la force qu'on a c'est ces infrastructures ces jeunes il va falloir être malin l'autre parallèle avec Wiziven que je peux vous donner c'est que notre concurrent américain a levé mille fois plus d'argent que nous ils ont levé plus d'un milliard nous on a levé un million d'euros et aujourd'hui quand on regarde les deux sociétés on fait juste la moitié de leur taille et donc on peut faire beaucoup avec peu de moyens en tout cas c'est l'idée de le faire de toute façon là on est contraint parce qu'il n'y a plus de droits télé parce que les transferts magiques ce n'est pas tous les ans et que c'est un modèle qui est compliqué le modèle du foot est quand même très compliqué il suffit d'y aller un peu la presse pour le savoir et donc on va se battre avec nos moyens on va essayer d'être plus malin on va essayer de sortir des jeunes on va essayer d'agréger autour de ces jeunes aussi et c'est ce qu'on a fait là dans les recrutements qu'on a fait d'apporter d'expérience avec des gens qui viennent de divisions supérieures un peu plus vieux qui vont venir cadrer ces jeunes et d'essayer de faire un amalgame et puis après c'est aussi l'esprit de ces trois saisons de national c'est de se dire alors j'espère qu'il n'y en aura pas trois s'il n'y en a qu'une je serai le premier content avec beaucoup d'humilité et puis d'espérer qu'à un moment donné il y ait une mayonnaise qui prenne j'avais déjà le rêve d'un club de foot et que ce soit Dijon c'est pas les difficultés passées qui m'ont poussé à venir c'est à dire que ça aurait même été plus simple pour moi que le club soit en Ligue 2 et l'idée aujourd'hui c'est pas de venir en sauveur en disant tirant un trait sur tout le passé en disant qu'on va faire mieux je pense que si j'avais été à la place d'Olivier Delcourt Mediapro serait quand même arrivé les descentes c'est l'aléa sportif et puis il y a le Covid aussi par dessus qui s'est mis par dessus donc qui n'a pas été simple donc non c'est pas parce que ça allait mal que je viens je viens parce que je pense que c'est le bon timing il se trouve que c'était aussi le moment où Olivier souhaitait céder moi j'avais aussi la possibilité économique à ce moment de le faire et donc c'est un moment de vie qui collait et donc c'est surtout ça et c'était un projet que j'avais de long terme mais effectivement il y a un défi aujourd'hui qui est le sportif qui est quand même central qui est d'arriver à faire en sorte que les résultats soient meilleurs qu'on remonte mais en tout cas l'idée c'est plutôt un projet de long terme que j'avais en tête et la discussion d'ailleurs a pris un an c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés il y a un an moi ça fait des années que j'y pensais je savais que le club était en vente avant c'était pas forcément le bon timing pour moi là c'est les plus et puis les choses se sont faites naturellement et puis Olivier le disait récemment on déjeunait récemment il me disait mais tu sais si le club était remonté en Ligue 2 j'en aurais été le premier heureux c'est Olivier qui disait ça et puis je l'aurais cédé au même prix parce que le sujet le sujet pour Olivier c'était d'assurer une passation et ça aurait été plus simple pour moi aussi parce qu'en Ligue 2 le modèle est différent et plus facile mais non c'est pas parce que les choses vont pas bien et encore une fois je vous dis en rigolant que je veux gagner Ligue des Champions mais peut-être qu'on fera même pas une seule année de Ligue 1 en fait je suis pas non plus un magicien c'est-à-dire que je vais faire le maximum j'ai pas des super pouvoirs mais en tout cas je tenterai je tenterai d'avancer ça fera 10 pour moi alors si on suit la logiche ouais je pense que c'est aussi ce qui m'a fait beaucoup réfléchir alors c'est pas déterminé il n'y a aucun plan j'ai pas de plan en tête mais effectivement je pense que c'est un projet de long terme je pense que c'est un projet de long terme pour plusieurs raisons c'est pas exclu que je revienne vivre un jour à Dijon que peut-être que dans 3-4 ans j'en aurais fait le tour ça fera pas loin de 20 ans peut-être qu'on se fera racheter nous aussi par un autre acteur donc c'est pas exclu j'ai quand même toute ma famille ici donc ça ça peut être le sens de l'histoire et c'est clairement pas un projet de court terme c'est-à-dire que et puis si dans un an je voulais partir et au contraire c'est un des points qui m'inquiétait un peu c'est de me dire que c'est pas un projet où vous pouvez dire du jour au lendemain je lève la main et je m'en vais et Olivier l'a vécu ça a duré 2 ans je suis pas certain que moi le moment où je lèverai la main et j'irai tiens j'ai plus d'énergie je pense qu'il faut qu'il y ait une nouvelle énergie qui soit portée par quelqu'un d'autre j'ai la chance d'avoir un autre entrepreneur qu'il puisse reprendre et qu'il soit local et ainsi de suite et donc oui c'est un projet de long terme c'est un projet de long terme et le but du jeu c'est d'arriver à faire en sorte que ce soit quelque chose de stable et viable et qu'il n'y ait pas cette inquiétude en tout cas le moins possible que ce soit pour les équipes ou pour la ville de se dire que va devenir le club et bien c'est demain soir c'est avec les groupes de supporters parce que c'est quand même plus facile de les contacter parce qu'ils sont structurés et après faire quelque chose de plus large pourquoi pas mais déjà je voulais je voulais déjà rencontrer ces deux groupes de supporters parce que l'idée c'est de compter sur eux en fait moi ce que j'aime dans un stade c'est ça c'est les émotions c'est entendre un stade chanter et on a besoin d'eux pour jouer le jeu là-dessus à l'inverse quand ils envoient un fumigène ça coûte 20 000 euros au club donc je vais aussi leur rappeler et puis je suis intransigeant aussi sur les débordements donc c'est leur dire ce message de confiance et de soutien et puis de leur donner aussi des informations sur le club sur quel est le projet je pense que c'est important qu'ils soient partie prenante et puis qu'ils se sentent aussi engagés et qu'ils jouent le jeu parce que j'ai été voir pas mal de matchs aussi à l'extérieur cette année ils prennent leur bagnole ils viennent en bus ils font des efforts ils chantent tout le match et donc ça c'est important pour les joueurs et si on peut avoir quand on joue à domicile cette forteresse avec ses supporters qui chantent et qui poussent parfait en fait on s'est mis alors il y a eu deux phases c'est à dire qu'à un moment donné on est arrivé au moment où il fallait choisir l'entraîneur et où les discussions étaient quasiment abouties en tout cas on avait cet accord oral entre nous et donc Olivier a fait le choix de dire maintenant tu prends la main sur les recrutements donc tous les recrutements c'est effectivement nous moi non parce que tous ces joueurs là je ne les connais pas je ne vais pas vous dire que je les connais mais en tout cas Paul est l'entraîneur en lien avec la cellule de recrutement qu'on fait ce travail de regarder comment on pouvait renforcer l'équipe actuelle parce qu'il y avait une très belle dynamique de fin d'année il faut arriver à la garder et puis en même temps renforcer parce qu'il y a des départs donc c'est comme ça que ça s'est fait mais c'est effectivement nous qui avons pris la main là-dessus il y a déjà pas mal de joueurs dont les contrats sont arrivés à échéance donc n'ont pas été renouvelés après il y a des discussions sur des transferts je pense que vous en avez entendu parler sur notamment Ryan Messi et puis sur Syria Kirillet moi c'est des joueurs que j'aimerais garder potentiellement après il faut trouver une adéquation entre leur volonté personnelle d'évolution avec ce que peuvent proposer des clubs à un moment donné qui peuvent être des offres qu'on ne peut pas refuser parce que j'ai parlé de cette situation économique et puis l'intérêt du club donc c'est un triangle qui n'est pas simple parce qu'au milieu vous avez des agents et ça je découvre et c'est pas la partie la plus rose du projet mais il faut arriver à trouver un terrain d'entente pour que les deux clubs s'y retrouvent et que le joueur s'y retrouve moi je pense que ces deux joueurs si j'étais leur papa je leur dirais de rester encore un an ici parce que je pense qu'il y a des infrastructures pour parce qu'ils étaient sur une très belle dynamique et qu'ils peuvent aussi vite se griller les ailes à côté donc voilà mais après il y a des discussions après il y a aussi d'autres joueurs sur lesquels l'entraîneur ne comptera pas forcément donc il y a des discussions qui vont avoir lieu et ça c'est une partie plus sportive mais je n'ai pas la maîtrise dessus donc je pense qu'il y a des discussions et je pense qu'il y a des discussions